... Bonjour messieurs les présidents, merci de nous recevoir pour cette interview. Je suis docteur Amani, journaliste de son état et membre de l'association mondiale des journalistes sans frontières. Excusez-moi, vous avez dit docteur ? Docteur en quoi ? Docteur en philosophie éthique. Docteur en philosophie éthique, très cher compatriote, je ne sais plus maintenant que je suis à la retraite, si je dois vous appeler collègue, vous pensez vraiment que l'Afrique a besoin des docteurs en philosophie ? Vous êtes docteur en philosophie, vous croyez qu'on a besoin des philosophes ? Des gens qui parlent beaucoup, qui pensent beaucoup, mais ça c'est pour les occidentaux. Nous avons besoin des médecins, quand vous avez dit médecins, enfin, continuez, je ne suis pas là pour questionner vos fonctions, continuez. Merci messieurs les présidents, comme je disais, je suis ici avec ma collègue Colette Breckman, journaliste du soir, journaliste belge du soir, et notre confrère belge, Bertrand Vanpout, il est spécialiste des problèmes congolais-belges. Mais moi je suis Aïrois, vous venez me parler des problèmes belges, comme moi je suis Aïrois, et d'ailleurs ces deux-là je les connais très bien, mais madame Colette Breckman, allez-moi, ça ne va pas du tout, mais je vais me montrer Galon, je vais la recevoir, Bertrand Vanpout, vous le connaissez bien, je vais m'interviewer plusieurs fois, mais continuez l'interview, mais je vous précise que je suis Aïrois, pas congolais, donc, il y a une nuance. Merci messieurs les présidents, encore une fois, on va commencer l'interview par vous demander une question sur vos relations, tout au long de votre carrière comme président de la République, vos relations avec les américains, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point-là ? Écoutez, qu'est-ce que, on dit tellement de choses sur mes relations avec les américains, qu'il est difficile d'en dire plus, mais franchement, je vais vous dire brutalement et honnêtement que ce sont des gens que je n'aime pas beaucoup. Ce sont, vous voyez, ils viennent avec toute cette propagande, tout ce discours de aide, comme ils appellent ça, foreign aid, donc aide au pays extérieur, petit pays, mais tout ça, c'est pour masquer le fait qu'ils sont comme, je dirais, votre, enfin, le roi de ces deux, de votre collègue, Léopold II, qui sont là pour vous exploiter. Je m'en veux d'avoir été naïf, lorsque j'ai fait confiance aux américains, parce que, vous voyez, à la fin de ma carrière, enfin, lorsque c'était la fin, mon mandat, où s'ils volaient, mon temps en tant que président, ils m'ont abandonné. Donc, les américains, il ne faut pas leur faire confiance. Vous voyez, ce sont des gens qui se prennent pour les maîtres du monde, qui ont l'armée et l'argent pour se convaincre, et ils vont faire faire des bêtises. Monsieur le Président, on vous connaît comme les guides, les timoniers, les présidents fondataires, papa maréchal, Moulopoué, Moubutumvouma, les musées... Eh, 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 je vous arrête. Un musée, ça, c'est l'autre dictateur. Ça, c'est le surmon ou l'appellation qu'on a donnée à Laurent Désiré, Kabila, qui est aujourd'hui président. Je me demande bien pourquoi. C'est pas moi. Donc, vous, vous êtes trompé. Donc, vous croyez que M. Kabila est un dictateur ? Mais comment donc cela va de soi ? Lorsque vous arrivez en fanfare et vous mettez quelqu'un qui était président pendant 30 ans et plus, dehors, sans autre forme de procès, mais vous ne pouvez être aucun dictateur. Sans aucun respect, mais je pense que Kabila est un dictateur. Et sans plus, voilà. Je vous dis clairement, je ne suis plus politicien, donc je ne veux plus parler comme un politicien, peser mes mots ou mettre des gants. Kabila est un dictateur. Mais le fait que vous êtes resté au pouvoir pendant 30 plus de années ne vous fait pas un dictateur ? Écoutez, j'ai été élu par le peuple congolais en 1984 à 100%. Cela ne fait pas de moi un dictateur. Et si je dois revenir un peu plus en arrière, lorsque j'ai pris le pouvoir, les choses allaient très moins dans le pays avec les guerres civiles que vous, occidentaux, appelez les événements. Je crois que le bilan national était de 300 000 morts. J'ai tout arrangé et j'ai remis dans l'ordre. Aujourd'hui, toutes les tribus s'entendent, les baloubas et les bangbanés s'entendent. Eh bien, je pense que si je suis resté aussi longtemps au pouvoir, c'est parce qu'au fond, eux-mêmes, les occidentaux volaient de moi, les aéros volaient de moi. Non, ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas de la dictature. Voilà la réponse à votre question. Monsieur Maboutou, nous allons vous dire que vous avez pris le pouvoir par un coup d'état. Écoutez, coup d'état, c'est un terme qui vient de l'Occident. Je n'aime pas beaucoup le terme coup d'état parce que quand on regarde ce que vous êtes belges, ce que Léopold est venu faire en Afrique, venir quitter son pays de l'Europe de l'Ouest, un royaume où il avait tout ce qu'il voulait, quitter ce pays pour venir jusqu'en Afrique centrale et venir coloniser les Noirs, vous ne pouvez pas me parler de coup d'état. Parce que si on doit comparer les deux actes entre des crimes humanitaires et un changement de gouvernement qui, aujourd'hui, peut-être interprété comme un changement vers le progrès, car c'est-à-dire que vous dites que j'ai pris le pouvoir en 1965, mais il faut d'abord savoir qu'un petit peu avant cette date-là, le premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, était premier ministre, me demandait d'arrêter le président de la République Joseph Kassavobo. Et le président lui-même me demandait d'arrêter le premier ministre. Alors, étant colonel, j'étais obligé d'obéir à mes deux supérieurs, alors je leur ai obéi à tous les deux, je les ai arrêtés tous les deux. Est-ce que vous appelez ça coup d'état ? Vous voulez dire que vous voulez comparer ça à ce que Léopold II a fait aux Africains ? Mais c'est incomparable. Oui, monsieur Mabotou, vous revenez toujours en fait, Léopold II est venu en Afrique pour coloniser, mais on regarde, c'est un petit peu l'époque. Écoutez, nous ne parlais pas d'époque. Un crime reste un crime. Vous êtes, nous sommes d'accord ? Mais on regarde quand même l'état moderne, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les pays africains, les pays africains, je vais vous dire une chose. Les haïts de l'époque avaient une importance géopolitique vis-à-vis des deux grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Ils ont regardé le Congo belge, aujourd'hui, Zahir, vous vous rappelez que j'ai changé le nom du pays en 1971. On voit que ça m'échappe un peu. J'ai fait tellement de changements dans le gouvernement que ma camojo qui m'a amoureux. Mais bon, heureusement qu'il y a un collègue de la délégation Zahir, qui m'a soufflé ça. Il a eu l'intérêt parce que ma tabi, c'est là qui, non ? OK. Votre relation avec les Américains, comment est-ce ? Nous n'avons plus de relation. J'ai gardé quelques contacts de Kof-Prasy avec l'ancien président, Georges Bush, qui est un ami à moi, je peux dire à l'ami, depuis qu'il était patron de la CIA. Mais les relations, je dirais, sont comme les relations avec celles de Kabila. Et le président Bill Clinton ? Écoutez, franchement, le président Bill Clinton, je vais vous dire, franchement, je pense qu'il s'en fout un petit peu de moi. parce que lui, c'est plutôt un homme à femme. Il est plutôt occupé à séduire les jeunes filles là-bas aux États-Unis. Et nos relations ne sont plus ce qu'elles étaient lorsqu'il est arrivé pour voir en, je pense, en novembre 1992. mais c'est aujourd'hui, l'homme, vous voyez,